Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un deck contest avec le pêcheur et oui vous avez bien entendu avec le pêcheur, d'ailleurs j'ai fait un ou deux petits beaux moves avec le pêcheur franchement je suis plutôt content de ces games et donc on part directement pour la première game face au Shield Medan face à Fly Hamburger qui va faire deux très grosses erreurs je trouve pour ce premier round donc moi je fais avec ce que j'ai c'est à dire sur sa glace plus cher que j'améliore et vous voyez il positionne le Bullist et la Healing Ranger pour moi premier round face à Contest pour vraiment pas faire ça ou le Bullist qu'il pose alors que bah il c'est pas du tout ma façon de jouer c'est franchement très risqué pour le premier round et Healing Ranger face à Contest franchement surtout premier round c'est vraiment très très nul il me met même pas un mini KO pour vous dire donc voilà franchement il mérite sa défaite je le détruis pour ce premier round et là je vais positionner le chevalier à gauche pour faire en sorte que la Contest va backstab les unités donc le héros ennemi là en l'occurrence le Shield Medan pendant que ce dernier que le Shield Medan touche mon chevalier mais ça c'était seulement en théorie dans la pratique ça va pas du tout se passer comme ça puisqu'il va bouger son Shield Medan à droite et donc mon chevalier qui va pas vraiment activer son Mocking comme je le voudrais et là vous allez voir il a amélioré son Bullist 2 étoiles et il a mis le Mucho Puncho donc là je me dis ok on se rendait perdu mais au moins je sais qu'il joue Mucho Puncho donc je me dis ça va tranquille on va essayer de récupérer au moins un stack avec la Contest pour se rendre ce qui va être fait plutôt je pense je pense que c'est bon voilà parfait enfin parfait non mais voilà j'avais raison je me fais détruire pour ce grand mais vous allez voir juste après vraiment ça va très très bien se passer croyez moi et donc là je me dis il a joué son gizmo moi j'améliore un mini et je peux poser la King Tower King Tower qui vraiment est très efficace sincèrement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment très très puissant enfin moi je trouve que c'est très très puissant surtout quand on est à égalité il y a un partout et je peux poser et poser la King Tower et prendre l'avantage grâce à ce gizmo c'est juste incroyable et vous avez vu j'améliorer le Mini P.K.A. avec Dissipate c'est ce qui est c'est ce qui est le mieux je trouve pour contrer le pouvoir du Shin Medan avec le Mini P.K.A. je pense que Dissipate c'est quand même peu trop mal vous allez voir le troisième round qui va plutôt bien se passer avec ma petite Comtesse qui dès le début du round va backstab vous avez vu avec trois coups le Golden Giant ennemi et après ça se passe très très bien mon Golden Giant qui détruit le gizmo adverse et qui reste en vie jusqu'à la fin qui permet même de tanker le Bullist et le Shin Medan franchement c'est juste incroyable et le troisième round va aussi enfin le dernier round plutôt le quatrième round va aussi c'est très bien se passer donc là ce que je vais faire c'est que je vais poser le pêcheur et je vais améliorer le Mini P.K.A. en deux étoiles parce que là je me dis que l'archère l'améliorer ça sert à rien je pense que vous êtes d'accord avec moi là l'archère on s'en fiche un peu le Mini P.K.A. ça peut toujours faire le taf le chevalier on s'en fiche un peu là le sorcier glace c'est vrai que j'aurais pu quand même peut-être pourquoi pas améliorer le sorcier glace à la place du Mini P.K.A. mais bon franchement j'avais envie de poser le pêcheur donc dépense 3 élixir plus 3 comme ça il me reste 0 d'élixir en supplémentaire en supplément donc là je vais poser le petit pêcheur et vous allez voir le pêcheur c'était une tentative de pêcher le Shin Medan mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prouvé par contre vous avez vu le gizmo à droite il a laissé tout seul donc son gizmo qui ne protège finalement pas grand chose donc ça va quand même très bien se passer donc c'était l'idée était bonne pour le Shin Medan Adverse mais finalement son gizmo qui ne sert plus à grand chose donc ça passe très très bien et vous avez vu il a amélioré son bouliste 3 étoiles c'est vraiment très rare j'allais dire mais non c'est jamais en fait j'ai jamais vu ça je crois c'est depuis l'update j'ai jamais vu de bouliste amélioré en 3 étoiles déjà le bouliste qui se fait plutôt rare sur le jeu alors l'améliorer en 3 étoiles c'était quand même très osé de fly hamburger et deuxième game on tombe face à un roi squelette nebulus là je me dis que ça va être quand même beaucoup plus compliqué face au roi squelette que face au Shin Medan donc là je pose le chevalier à droite en espérant que ma comtesse va focus directement le héros ennemi qui va focus mon chevalier ça j'avais bien pre-shot mais j'avais pre-shot à moitié puisqu'il pose le pk en face de ma comtesse et la première ronde qu'on joue comtesse premier round face au roi squelette je vous avoue que c'est quand même plutôt compliqué après c'est pas impossible évidemment mais vous allez voir là je perds ce premier round mais là je me dis bon c'est normal franchement face au roi squelette qu'on joue comtesse c'est quand même plutôt compliqué mais je prends mes deux stacks donc en vrai ça va ça reste quand même plutôt abordable plutôt cool j'ai envie dire c'est pas non plus une grosse défaite je prends 0 stack là je perds le premier round c'est normal contre le roi squelette pour moi c'est une vraie logique et là je vais poser tout simplement le chevalier que je vais améliorer avec son mocking vous allez voir pourquoi c'est vraiment un très beau play de ma part franchement je suis vraiment plutôt satisfait de ce play vous allez voir juste après là je vais poser aussi le mooch open show là j'hésitais en vrai si j'aurais gagné la première game le premier round pardon ce que j'aurais fait c'est que j'aurais économisé pour pouvoir poser la king tovar parce que la king tovar vraiment c'est juste incroyable et vous allez voir le mocking qui affecte le pk du coup ma comtesse qui met quand même 3 backstab donc 9 de dégâts gratuitement sur le pk adverse ce qui est quand même pas négligeable et après ça se passe très très bien mon gizmo qui fait le taf sur le roi squelette puisque lui il n'a pas de gizmo donc moi j'ai mon gizmo qui fait le taf et je prends même 6 stacks il me semble on va essayer de voir si on prend 6 stacks oui je prends 6 stacks il me semble normalement c'est ma comtesse qui a fait le kill sur le roi squelette si je me souviens bien oui voilà vous voyez je suis monté à 6 stacks vous avez vu quand même le play du chevalier c'est quand même plutôt pas mal moi j'étais vraiment très étonné c'est ce que je voulais faire ça s'est vraiment très très bien passé donc voilà je suis quand même plutôt content que ça se passe comme je l'espérais là j'étais vraiment focus pour la game j'ai jamais été autant focus pour la vidéo en vrai parce que là c'est du coup c'est des games que j'ai fait juste avant de tourner la vidéo juste avant de vous expliquer ce que je fais dans les games et j'étais vraiment très focus j'ai vraiment très envie de faire du beau gameplay avec pour la vidéo plutôt et la nouvelle variable qui arrive c'est le magic archer donc je ne peux pas prévoir et il me détruit et il faut ce que je pense aussi donc là pour deux variables que je ne pouvais pas anticiper donc je perds mais vous allez voir après ça va plutôt se passer son mineur qui ne sert pas tant que ça vous allez voir en ce temps je perds vous voyez nébulus qui jouent gros squelette gagne 2 1 mais vous allez voir juste après je vais tout simplement améliorer mon archer pourquoi j'aime bien mon archer parce que tout simplement il joue magic archer voilà donc je me dis pour contrer tout ce qui est à distance l'archer fait très bien le taf surtout pour le le sorcier glace et le magic archer enfin tout ce qui est à distance en fait donc voilà c'est plutôt logique et là je je positionne mon archer au middle pourquoi au middle parce que je me dis que l'archer magique est très souvent joué soit tout à droite soit tout à gauche donc il va focus très certainement mon gizmo et donc par conséquent il pourra pas toucher mon archer vu que la recherche n'est pas à tout à droite ou tout à gauche donc voilà normalement le magic archer ne va pas toucher mon archer en tout cas c'est ce que j'avais prévu sauf qu'il y avait le chevalier en fait le chevalier que j'avais l'esprit que j'avais oublié de bouger et du coup pour moi j'ai car cher vous avez vu à toucher mon archer voilà cette idée était bonne mais j'avais oublié de bouger chevalier si j'avais bougé chevalier j'aurais encore plus d'être là normalement je gagne ce round allez voir ça se passe plutôt bien la compresse qui backstab le pk et qui monte à 12 stack quand même et donc là je me dis je suis quand même plutôt bien j'ai 12 au stack je sais qu'ils jouent archer magique je sais que je joue aussi pêcheur pêcheur qui peut permettre de surprendre le pêcheur vraiment essayer de de le poser vers le dernier round vraiment c'est l'effet de surprise c'est pour l'effet de surprise le pêcheur c'est vraiment pour surprendre l'adversaire et là vous allez voir je tente le pêcheur sur l'archer magique je me dis il n'a pas bougé de round d'affilée je me dis qu'il n'a pas bougé pour le troisième round consécutif et j'ai jamais lu aussi le mini pk là j'ai pas trop le choix je pense que c'est la meilleure amélioration à rendre parce que la recherche là c'est bon deux étoiles ça me paraît ok le sorcier glace pareil le chevalier pareil et j'aimerais le mini pk pourquoi qu'il y ait d'élixir non dépensé pour le fond du round et vous avez vu le pêcheur qui pêche le magique archer donc on peut dire que perdre un magique archer donc 4 élixir au début d'un round a fait quand même très très mal il me reste tous les minis en vie et son bras squelette n'a quasiment plus de vie vous avez vu vraiment je l'ai détruit franchement pêcher un magique archer c'est un magique archer un mini à distance qui coûte 4 élixir dès le début du round c'est juste incroyable je l'ai détruit grâce à ça le pêcheur qui est vraiment carré je sais pas si j'aurais gagné grâce au pêcheur pour ce dernier round peut-être pas je sais pas trop mais voilà en tout cas ça s'est plutôt bien passé le pêcheur essayez vraiment de le mettre quand vous êtes sûr de pouvoir pêcher un mini à distance et gardez le pour l'effet de surprise pour si possible évidemment le dernier round ça peut vraiment très fortement surprendre l'adversaire et troisième dernier game on tombe face à altahir qui joue manque et façon manque nous dit qu'il va jouer au middle donc pareil je mets chevalier plus comtesse qui est un combo qui marche très très bien surtout pour le premier round et le deuxième round après ça peut marcher aussi pour les autres des autres rangs mais surtout pour les deux premiers round et là malheureusement j'ai deux élixirs non dépensés et vous avez vu il joue sorcière oui il joue sorcière donc ça contre très très bien la comtesse et mon combo chevalier plus comtesse qui marche à la perfection sans ce combo je peux vous dire que là j'aurais perdu ce premier round j'aurais pas mais tous mes stacks que je vais accumuler là et j'aurai j'aurais perdu la gamme en basse en ce combo j'aurais perdu la gamme je vous dis parce que là je monte très rapidement à 9 stack premier round je sais pas si vous vous rendez compte c'est incroyable grâce grâce à sa sorcière sorcière qui contre très bien la comtesse mais il faut qu'elle soit améliorée si la sorcière n'est pas améliorée est vraiment pas ouf du tout donc là c'est premier round donc il n'a pas eu le temps d'améliorer et là j'améliore le sorcière glace en une étoile pourquoi pour tout simplement ralentir le manque et là je me dis que j'ai pas trop le choix je vais quand même améliorer le sorcière glace en deux étoiles pour pouvoir poser directement un gizmo et je choisis de poser la roquette il est selon moi le meilleur choix de gizmo après pour moi l'autre pote là faut pas le prendre puisqu'il joue sorcière ça sert vraiment pas à grand chose je sais plus ce qu'il y avait en notre gizmo j'ai déjà oublié mais je crois que l'autre gizmo était pas mal après donc voilà c'est j'avais hésité entre soit la roquette ou soit l'autre gizmo que j'avais en choix mais en tout cas le haut pote pour moi c'était vraiment sûr de me pas le prendre j'étais vraiment très sûr de me pas prendre et là malheureusement je perds malgré tous mes stacks avec la comtesse franchement j'étais un petit peu d'aigle je me suis dit c'est quand même plutôt méritant j'avais mis le pocket artillerie et malheureusement ça passe pas bon pourquoi pas mais vous avez vu il joue golden giant bouddhiste sorciers glace et sorcières sont sur ses glaces c'est vraiment pas se mentir on le voit d'ailleurs j'ai fini je prépare une vidéo où je vous montrerai toutes les stats en plusieurs stats j'ai pas non plus vous dire ce que je vais faire mais on va je vais vous montrer les stats est vraiment des stats je peux donc plus vous dire quoi exactement mais on voit en tout cas que sur ses glaces est plutôt plutôt pas mal joué il est quasiment présente toutes les games c'est donc vraiment c'est un peu abusé et là vous allez voir la comtesse qui focus la sorcière directement j'ai eu plus de chance mon sorcière glace qui reste en vie avec la chair ça devrait passer mais oui du coup ça passe là j'étais pas sûr mais finalement oui ça passe sur ses glaces des étoiles et quand même ralentit très bien le manque adverse c'est vrai que j'ai quand même une petite frayeur quand j'ai vu le manque s'avancer et activer son super sur mon sorcière glace mais ça passe vous avez vu il joue sorcière je joue comtesse pour l'instant ça passe mais c'est quand même plutôt compliqué là j'améliore la chair pour essayer de focus la sorcière parce que là j'ai certes j'ai réussi à tuer la sorcière avec ma comtesse mais je me suis dit que c'est quand même un coup de chance donc pour être sûr je mets la recherche et je tente le préchote avec le pêcheur vous allez voir ça va se passer pas non plus hyper bien le pêcheur tout simplement rater sa pêche la pêche n'est pas bonne et vous avez vu il joue aussi pêcheur par contre moi j'ai bien aimé ce beau jeu donc bonjour pour le jeu avec le pêcheur lui aussi donc je pense que c'était cool c'était vraiment très cool de jouer un pêcheur avec le manque et là vous allez voir ça se joue à pas grand chose mais je gagne la game vraiment ça c'est j'ai quand même pas mal de chance je vous avoue cette game si j'ai eu quand même pas mal de chance autant les deux derniers games et deux premières games plutôt j'avais plutôt bien maîtrisé je trouve mais là cette game si vous avoue que c'était quand même plutôt compliqué je sais pas trop après mon pêcheur qui n'a pas servi à grand chose malheureusement son pêcheur aussi c'est sûr mais pour moi je devais perdre en fait puisqu'il avait sorcières sorcières qui contre très très bien ma comtesse j'ai gagné franchement c'est un miracle je sais pas pourquoi j'ai gagné sincèrement la fin j'ai eu beaucoup de chance pour moi j'ai eu beaucoup de chance sincèrement est juste incroyable que j'ai pu gagner cette game face à la sorcière voilà d'ailleurs dit tout le monde en commentaire si pour ça et pour cette game d'un game j'ai pas très bien joué dites moi en commentaire ce que vous vous auriez fait à ma place parce qu'il pour moi moi dans un game j'aurais pu quand même mieux jouer mais voilà dit tout le monde commentaire ce que j'aurais pu faire pour un game pour être sûr de mieux jouer de potes sur de gagner des gens moi le pocket artillerie c'était quand même est comme un bon choix pour tuer un petit peu tous les squelettes et surtout pour détruire le manque en fait au collage je sais pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux à part mieux prêcher avec le pêcheur évidemment mais bon je me suis dit quand même il avait posé sa sorcière deux fois d'affilée au même endroit comme l'archer magique pour un game d'avant j'ai tenté le pêcheur et malheureusement je n'ai pas réussi à pêcher franchement si j'aurais réussi à pêcher directement sa sorcière je l'aurais à mon avis détruit bref en tout cas c'est la fin de cette petite vidéo fin petite vidéo 15 minutes quand même pour la durée de vie de cette vidéo mais en tout cas j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça me ferait toujours plaisir et donc moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas le plus important garder le smile